Sous l'œil bienveillant d'un tiki, quelques tatoueurs de Mooréa et leurs amis construisent un vrai village traditionnel. C'est ici, Betkouk, dans cet endroit très particulier que s'organise un festival ambitieux. Il réunira en septembre des dizaines de tatoueurs du monde entier, des Samoans, des Maoris, un Maya, des Indonésiens, tous adeptes du tatouage traditionnel dont ils maîtrisent les techniques. Et c'est l'objectif de cet événement, renouer avec le passé. Le retour à la société, lorsqu'on parle du tatouage, de retourner à la façon à l'ancienne, c'est-à-dire à la traditionnelle, comme on dit. On a toujours eu beaucoup de grands tatoueurs à Mooréa, donc c'était pour mettre à l'honneur surtout Mooréa, et puis tous les anciens qui ont fait le renouveau du tatouage dans les années 80. Donc c'est pour ça qu'on aura Ronoui, Chimé, Pourutu, tous les anciens qui seront là. Depuis des mois, ces tatoueurs, un peu seuls au monde, vont chercher dans les montagnes des bambous et du bois de Miconia. Ils ont acheté avec leur denier personnel les planches, les cordes et tout le matériel nécessaire à l'édification de ce village, qui abritera également des fare pour les artisans locaux. Les organisateurs du festival tatoui Mooréa ont besoin de toutes les bonnes volontés, y compris celles des ministères de la culture et du tourisme. Le financement est un peu compliqué, et puis surtout d'avoir beaucoup de bénévoles et de gens qui nous aident. On a un petit peu des bénévoles, mais vu que le festival sera dans trois mois, ça serait bienvenu d'avoir encore des gens qui viennent nous aider. 16 organes de presse de tous les continents ont confirmé leur venue et leur prise en charge aussi coûte cher. Nous, c'est important, mais c'est surtout important pour le pays. Nous, si les médias ne sont pas là, ça ne va pas nous empêcher de faire notre festival. Par contre, le rayonnement de la Polynésie aux quatre coins de la planète, je pense que c'est vraiment important qu'ils soient présents. Alors, en attendant que les décideurs se décident et prennent en charge la logistique de ce festival, c'est le système D qui prime, avec beaucoup d'abnégation de la part de ces hommes, qui ne se reposent plus depuis longtemps.